Alors depuis 24 heures, il y a une vidéo qui tourne sur le web, c'est celle-ci. Étrange, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de petite bulle qui arrive au milieu du spawn. Alors attention, c'est pas le skin qu'il faut regarder. Ce skin, c'est Sona DJ. Non, non, c'est la bulle qui est au spawn. Et à chaque fois qu'on la touche, on est endormi. Enfin, on a une espèce de nouvel effet qui nous endort. Et on a des petits papillons autour avec une petite musique. Alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un nouveau champion ? Eh bien, on a gratté un petit peu la surface du web pour savoir ce qu'il en retournait. Alors sur l'Ordre Tracker, on peut trouver une image bien particulière qu'ils ont récupérée. Ils auraient pu voir sur le plan d'action des champions récemment publié dans un blog officiel, évidemment, une image avec des petits papillons dans des bulles. Alors ça, c'est exactement ce qu'on cherche. C'est exactement l'effet et le graphisme qui est sur la vidéo. Pas mal de joueurs, d'ailleurs, annoncent sur Reddit et ailleurs que le champion pourrait s'appeler Daphna, la rêveuse. Et en fait, bien que Riot ait démenti cette hypothèse officiellement, beaucoup pensent que c'est cette hypothèse qui prône les autres. Autre chose d'intéressant, c'est sur Facebook, sur LOLFR, une personne qui s'appelait Aurélie nous annonce dans le MOBA chinois, qui appartient à Tencent, donc Riot, il y a ce nouveau champion annoncé depuis quelques semaines. Il lance des petites bulles, un petit peu comme on peut voir, et le thème est le cauchemar. Il est en capé. Alors, je m'arrête sur cette petite phrase. Riot, officiellement, non officiellement, a dit que le prochain champion serait un mage. Alors, est-ce que cette hypothèse est viable ? Je ne sais pas. Donc, un temps capé qui grossit avec les bulles absorbées. Il y aura peut-être quelques similitudes. Donc, là, sur l'image, on peut voir un espèce de Pokémon, on peut l'appeler comme ça, avec des grosses bulles, etc. Donc, peut-être que c'était une base de champions qui l'ont modifié pour le transformer en mage. En tout cas, beaucoup de personnes, d'autres personnes, pensent aussi que c'est un champion lié à Fridjar. Moi, j'aimerais bien, mais on n'a pas d'autres informations. Si vous avez plus d'infos que moi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on pourra en débattre. En tout cas, ce champion va encore faire parler beaucoup sur League of Legends et sur ceux qui adorent poser des hypothèses. On se revoit tout de suite dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada